bonjour je suis vraiment ravi de vous rencontrer mes chers fans de jeu communique tv avec vous monsieur lucef d'helen je vais vous proposer aujourd'hui communication progressiste des français une nouvelle leçon de communication alors on sait déjà que ce manuel est destiné uniquement pour les adultes ou les faux adultes surtout les adultes qui ont un niveau débutant et qui aimerait bien améliorer leur façon de communiquer c'est alors c'est la communication progressive du français avec 270 activités réalisées par claire muckel de l'édition clé internationale alors qu'est ce qu'on va voir aujourd'hui c'est pour tout de suite oui oui c'est renseigner ça veut dire tourner des renseignements et se renseigner ça veut dire avoir des renseignements alors ici c'est demander des renseignements je vais vous proposer trois situations dans une station de métro c'est pour aujourd'hui dans une station de métro dans une association sportive c'est après à l'office et à l'office du tourisme trois situations vraiment très riche de l'acte de paroles demandés de renseignements grammaire devoir pouvoir présent savoir que quand j'ai caissé deux verbes au présent après on va voir exprimer de temps pour dans une situation sportive et interrogatif complexe pour à l'office du juriste mais aujourd'hui c'est savoir quand j'ai que ces deux verbes devoirs et pouvoirs au présent avoir un peu de vocabulaire alors allons-y tu dis huit demande des renseignements dans une station de métro comme situation d'aujourd'hui alors je choisis pour vous cette acte de parole demande des renseignements ce que je trouve que c'est très fortement utile pour vous demander des renseignements demander des informations avoir ces informations avoir ces renseignements auprès de auprès du bureau auprès de des employés par exemple voilà dans une station de métro alors je vous demande tout simplement comme d'habitude d'observer bien ces démarches jusqu'à côté alors vous voyez ici deux personnages stéphanie stéphanie et l'employé alors dans une station de métro stéphanie qu'est ce qu'il veut il veut des renseignements il demande des renseignements près de l'employé dans une station de métro bien sûr alors elle commence le dialogue par monsieur est ce que je peux acheter des tickets ici est ce que je peux l'employé dit bien sûr madame vous voulez vous voulez un carnet on n'est pas tu veux un carnet vous voulez un carnet toujours l'ouvre et moi vous de politesse c'est sûr pour faire la distinction entre le personnage vous voulez un carnet qu'est ce que c'est un carnet d'avoir alors stéphanie ici veut savoir qu'est ce que c'est un carnet sans ce qu'on appelle demande des renseignements qu'est ce que c'est un carnet n'employé tout simplement d'étiquette de métro d'accord un carnet alors alors il sait maintenant qu'est ce que ça veut dire un carnet c'est d'étiquette de métro d'accord un carnet alors pour aller à l'opéra bastille à quelle station est ce que je dois à l'islam et bien vous devez descendre à la station bastille est ce que c'est direct c'est direct non vous devez changer à palais royal ça veut dire tout simplement pour aller à la station bastille je dois changer à palais royal il n'y a pas deux bus direct si vous avez le 69 est ce que je peux utiliser ce ticket oui madame ce sont les mêmes tiquettes pour le bus et pour le métro alors qu'est ce qu'on sait c'est tout simplement qu'il ya ici un échange de paroles entre stéphanie qui demande des renseignements auprès de l'employé il demande plusieurs choses et l'employé gentiment répond aux questions de stéphanie bien sûr monsieur est ce que je peux acheter d'étiquette ici bien sûr madame vous voulez un carnet qu'est ce que c'est un carnet d'étiquette de métro d'accord un carnet alors pour aller à l'opéra bastille est ce que c'est direct non ce n'est pas direct vous devez changer à palais royal alors pour aller à la bastille je dois changer à palais royal il n'y a pas de bus direct par exemple si vous avez le 69 heureusement est ce que je peux utiliser ce ticket s'il vous plaît oui madame ce sont les mêmes tickets pour les bus et pour le métro alors vous avez compris lorsque vous demandez des renseignements il vaut mieux de poser des questions directement soit auprès de l'employé soit auprès du bureau des renseignements bien sûr c'est vraiment facile alors passe autre chose oui 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 grammaire et vocabulaire on sait déjà le verbe de vous le sommi auxiliaire s'agit semi auxiliaire de voir c'est la même chose que pour pouvoir c'est un semi auxiliaire ça veut dire qu'il joue le rôle comme l'auxiliaire je dois par exemple descendre je dois monter je dois faire quelque chose je dois tu dois et doit nous devons vous devez et doivent ah il ya certains personnes il ya certaines personnes qui ne savent pas comment conjuguer le verbe de voir voici donc la solution il vaut mieux de d'apprendre par coeur c'est de sommet auxiliaire pour le verbe pauvre on dit je peux tu peux il peut nous pouvons vous pouvez et peuvent alors répète avec moi s'il vous plaît je dois tu dois il doit c'est très bien nous devons vous devez ils doivent c'est beaucoup mieux qu'est ce que je dois dire ou pardon où est ce que je dois descendre où est ce que je dois descendre où est ce que je dois descendre qu'est ce que je dois faire pouvoir 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 les exemples vous avez déjà vu où est-ce que je dois descendre qu'est-ce que je dois faire où est-ce que je peux acheter des tickets est-ce que vous pouvez m'expliquer pas mal alors vocabulaire cette fois oui oui c'est ici vocabulaire alors on dit prendre le bus prendre le métro prendre le tramway, prendre le taxi prendre le 21 par exemple le 8, la ligne 6 par exemple le métro un carnet ça veut dire d'étiquette une station de métro un arrêt du bus composter un ticket un billet changer de bus le métro du train changer à concours concours de vous dire ça s'appelle une station voilà manière de dire on dit pour demander des renseignements on dit qu'est-ce que c'est c'est facile il y a un bus un métro par exemple est-ce que c'est direct est-ce que je peux à quelle station à quelle station est-ce que je dois descendre dis-moi dites-moi à quelle station est-ce que je peux à quelle station est-ce que je dois descendre est-ce que je dois changer ici alors il y a une petite remarque grammaticale s'il vous plaît il y a pas mal des gens ne savent pas si signifie oui mais comment après une question négative bien sûr par exemple vous n'aimez pas la musique si j'aime la musique on dit pas oui j'aime la musique non si j'aime la musique alors si signifie oui après une question négative vous aimez la musique oui j'aime la musique on dit pas si j'aime la musique c'est une question affirmative vous aimez la musique vous n'aimez pas la musique si j'aime la musique d'accord alors aujourd'hui quand ce qu'on a vu récapitulations comme d'habitude à la fête de chaque séance c'est demander des renseignements qu'est ce qu'on a vu comme situation dans les stations de métro alors qui est ce c'est stéphanie qu'est ce qu'elle veut stéphanie veut tout simplement des renseignements auprès de l'employé est ce qu'elle a bien reçu est ce qu'elle a bien eu des renseignements oui bien sûr l'employé était gentil répondu gentiment aux questions de stéphanie n'oubliez pas aussi le verbe devoir le semi auxiliaire de devoir et pouvoir ces deux verbes là il y a manière de dire aussi à la prochaine prochaine on va voir deuxième situation il s'agit dans une association sportif cette fois avec françoise qui demande des renseignements auprès de l'employé de l'association sportif comme grammaire on va voir quelques expressions de temps et n'oubliez pas bien sûr manière de dire et quelques remarques alors j'étais vraiment ravi de vous enseigner on peut dire tout simplement au revoir et à la prochaine n'oubliez pas de réviser vos leçons et de mieux pratiquer la langue française c'est vraiment dans la vie quotidienne c'est vraiment pratique voilà c'est avec vous monsieur c'est l'oeuvre de la chaîne j'ai communiqué merci de vous avoir là ici